Une idée, une idée peut changer votre vie, vous faire grandir, vous enrichir, vous rendre heureux et inspirer d'autres idées aussi, parfois quelques-unes et parfois des millions. Massachusetts, 1919, la révolution industrielle. Face à l'afflux de populations rurales dans ses usines de papier, un homme, Horace Augustus Moses, a une idée. Plutôt que d'expliquer l'entreprise à ces jeunes peu qualifiés, il va leur donner l'esprit d'entreprendre. Apprendre en faisant, à petite échelle, dès l'école, par des mini-entreprises. Valoriser chaque talent par l'expérience et donner la chance de réussir, telle est l'ambition de Junior Achievement. Un homme, une idée vont ainsi changer des centaines de vies et dynamiser tout un territoire. 1950, dans un monde à reconstruire et à réinventer, l'idée d'Horace Moses se propage. Junior Achievement devient une organisation nationale puis internationale. Partout, les piliers sont les mêmes. Initiés à la réalité de l'entreprise, préparés au monde du travail, transmettent le goût d'entreprendre. Et partout, en Afrique, en Orient, en Europe, Junior Achievement adapte ses méthodes à la culture et aux contextes locaux. France, 1980. Suite à la création de la Fondation Européenne en 1977, la France expérimente le principe des mini-entreprises. Dans les années 80, les académies de Lyon et Grenoble ouvrent la voie et donnent naissance à entreprendre pour apprendre la déclinaison française de Junior Achievement. 2012. 30 ans plus tard, Entreprendre pour apprendre rassemble toutes les académies de France et sensibilise près de 15 000 jeunes à l'entrepreneuriat. Sous l'impulsion des associations, le programme mini-entreprises se développe et accompagne plus de 30 000 jeunes 5 ans plus tard. Tomorrow, we'll rock the world. Ils ont de 14 à 25 ans. Quel que soit leur âge, ils se rassemblent autour d'une idée, leur idée, et se lancent le défi d'en faire un projet concret. Alors débute une aventure. Où le groupe trouve une place, un rôle à chacun. Où la parole se libère pour construire ensemble. Où les adultes enseignent autrement, guident et encouragent. Où professeurs et professionnels se complètent. Où l'intelligence se fait émotionnelle, relationnelle. Où chaque erreur est une leçon pour avancer. Et chaque victoire, un souvenir à partager. 2019. 100 ans après leur création, les mini-entreprises sont plus que jamais d'actualité. Plébiscité par le corps enseignant, acclamé par les professionnels, incontournable auprès des jeunes. Cet enseignement par la pratique cultive plus que nul autre la confiance en soi, la découverte des responsabilités, la prise d'initiatives et la créativité. Partout dans le monde, près de 500 000 bénévoles accompagnent chaque année plus de 10 millions de jeunes dans ces aventures. Partout en France, entreprendre pour apprendre sensibilise les jeunes au code de l'entreprise. Avec pour seule ambition que chacun d'entre eux apprenne à se connaître davantage, envisage des pistes pour son avenir et puis s'épanouir dans l'univers professionnel de son choix. Il y a 100 ans, une idée allait changer la vie de millions de jeunes. Aujourd'hui, ces millions de jeunes filles, de jeunes garçons vont changer notre monde. Il suffit d'une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada